Je ne te le pas assez dit bien, hein, quand vous allez dans ces endroits-là, puis c'est... mais tard a raison, dans le fond. Puis ces informations-là, elles ne circulent pas facilement, mais elles devraient quand même. Maintenant, on va parler d'Haïti, parce qu'en Haïti actuellement... Est-ce qu'on va aller tout de suite ou on va tout de suite... Non, on va aller à Haïti tantôt dans un instant. On va le plutôt retrouver pour l'instant, si vous voulez bien, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Yves Poirier, parce que Simon Descari, qui est accusé d'avoir tué par balle Maxime Billeneuve en octobre 2021... Yves, on vous a parlé plus tôt, là, la mère de la victime vous a parlé. Est-ce qu'il a trouble profondément, c'est que son fils et l'accusé étaient des amis, là? Et ça risque d'être difficile, Michel, parce que le procès s'amorce. Elles savent très bien. Ils savent, les parents et amis de la victime, qu'il y aura sept semaines de procès où on entendra des témoignages. On va refaire un peu, si vous voulez, le déroulement de l'événement qui a mené à la mort de Maxime Villeneuve. Je te rappelle, c'était en octobre 2021, chez Maxime Villeneuve, à Blainville. Vous voyez la photo de Simon Descari fait face, Michel, à l'accusation la plus grave de meurtre au premier degré. Et vous l'avez bien souligné, ils étaient amis, ils étaient partenaires d'affaires dans une entreprise de toiture. Et ce qu'on apprend, ce qui sera probablement présenté par la Couronne, c'est que Maxime fréquentait l'ex-copine de Simon. Et Simon Descari aurait pété littéralement les plombs, Michel. Ce serait devenu foudrage, selon des proches de Simon Descari, qui se sont confiés au Journal de Montréal. Je vais faire entendre la mère et la grand-mère qui se sont confiés à moi tantôt à l'extérieur de la salle d'audience. Mme Roland, le fait de voir Simon Descari dans le box des accusés, lui qui était un ami, partenaire d'affaires avec Maxime, votre fils, qu'est-ce que ça vous fait intérieurement? C'est pas facile, hein? On s'imagine pas qu'un ami puisse faire ça à quelqu'un qui est supposé apprécié, puis il est ami depuis bien des années, donc on s'attend pas à ça, vraiment pas. On dit qu'il aurait peut-être eu un acte de jalousie, il aurait été foudrage, mais encore là, vous dites, ça justifie pas ça, il aurait pu s'expliquer autrement? Non, aucunement. Dans le temps, on se donnait une coupe de baffes, puis c'était fini. Là, aujourd'hui, c'est de la violence irratuite, c'est... c'est... c'est impensable, ça se fait pas. Parlez-moi de votre fils un peu, Maxime. Mon fils, c'était un amoureux, il aimait la vie. C'était... ouais... une bonne personne, il méritait pas ça du tout, du tout. Ça va être dur pour vous, sept semaines de procès, c'est ce qu'on vient d'annoncer, vous allez entendre, réentendre toute l'histoire, les détails. Vous êtes prêtes, on n'est jamais prêts pour ça, mais... On n'a pas le choix, il faut passer au travail. Ouais, bien que ce soit fini, là, on va pouvoir commencer à espérer guérir... que ça fasse moins mal, là. Parce que c'est important pour vous d'être ici, les familles, souvent, hein, parce que vous voulez comprendre ce qui s'est passé, passer à aide au deuil. C'est ça. D'avoir enlevé mon petit-fils comme ça, c'est épouvantable. Un jeune homme dans la vingtaine, 27 ans, la vie devant lui. Ah oui, c'est... c'est trop jeune de partir. Surtout pour une stupidité pareille, ça n'a pas de sens. Venez d'entendre la mère et la grand-mère de Maxime Villeneuve, la victime de ce meurtre en octobre 2021 à Blainville. Aujourd'hui, Michel, je termine là-dessus. C'est la sélection des 12 membres du jury. Les premiers témoignages, bien, ça devrait être demain, en principe. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.